... C'est le président Abdoulaye Moumoudou Gissé, président de l'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal, Omar Sénégal, conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental, M. le président Abdoulaye Daudiallo, et également secrétaire général national du parti politique Foula Akfaïde, autrement dit le mouvement culturel pour le salut du Sénégal. Donc nous sommes aujourd'hui à Pekin pour la deuxième fois, parce que pour rappel, on a tenu le 9 décembre à Pekin lors d'un meeting sarghelle, le président Makissal, un meeting qui a réuni plus de 3000 personnes dans l'avenir de l'arène national à Pekin. Donc nous avions procédé à l'inscription de 3000 artistes venus de tous les coins du Sénégal. Et après, nous nous sommes rendus à Refisque avec l'association des comédiens dirigés par Tan Bombay. Donc nous avons aussi là-bas inscrit plus de 500 artistes comédiens musiciens. Maintenant, la demande étant très forte dans la banlieue de Pekin et de Gédiabaye, nous sommes dans l'obligation de faire un demi-tour, de revenir à Pekin, mais aussi, non seulement pour inscrire d'autres artistes pour les logements sociaux, mais également pour installer Soma Nyan, qui vient d'être nommé deuxième vice-président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal, Foulak Faïde, le parti dont je dirige, mais également le chargé des programmes de la culture poulard. Donc, c'est avec plaisir, donc c'est avec plaisir que nous sommes ici dans ce complexe Léopold Sénard-Senghor, un complexe culturel. Faire de telle sorte que tous les artistes du Sénégal puissent quand même s'inscrire. Mais aujourd'hui, la particularité, notre grand Idriss Diop est là, que nous avons attendu, mais je pense qu'avec la circulation, c'est normal et c'est prévisible. C'est exactement ça. Donc, les artistes aujourd'hui qui se sont réunis sous l'impulsion généreuse de Soma Nyan, qui est un acteur culturel de premier plan, mais aussi qui a fait ses preuves avec son grand mouvement, qui a un maillage sur le plan national et international, qui regroupe plus de 47 000 membres au niveau du Sénégal. Donc, Soma Nyan est une valeur sûre de la culture poulard, mais également un homme avec qui le président de la République, Macky Sall, compte beaucoup, parce qu'il incarne l'avenir de la culture poulard. Soma Nyan, ce n'est pas quelqu'un qui a négliger, parce que tout simplement, s'il a eu quand même le choix, ce choix de venir rejoindre notre parti, le mouvement culturel pour le salut du Sénégal, dont Idriss Diop est le vice-président, et en même temps le président du conseil scientifique de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal. Donc, je dis que Soma Nyan n'a fait que le choix qu'il fallait, c'est-à-dire le choix de la culture. Et on sait que la culture est au début et à la fin de tout développement, mais également la culture a besoin de combattants qui se battent pour restaurer la dignité des créateurs. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on sait que les artistes souffrent, les créateurs souffrent, le mal est là, et que les politiques menées jusqu'ici, avec la vision claire et transparente, avec tous les moyens que le président de la République, Macky Sall, a mis au service de la culture, mais voilà que le constat est là, c'est un échec total, parce qu'il n'y a pas de personnalité forte qui puisse traduire en acte la vision du président de la République, Macky Sall. Aujourd'hui, ce que le président veut, c'est ce que Soma Nyan a fait, c'est-à-dire inscrire plus de 4 000 artistes musiciens venus du Futa et de la diaspora. Aujourd'hui, dans ce complexe Léopold-Seda Senghor, il y a plus de 3 000, 4 000 artistes hal-poulard, tous des hal-poulard. Et moi-même, j'ai des problèmes à communiquer avec eux, parce qu'ils ne parlent que populaire. Donc, ils se sont déplacés du Futa pour venir ici, répondre à l'appel du doyen Idriss Odiob, le musicien international que personne ne présente, qui a aussi fait le choix de venir épauler la nouvelle génération, parce que lui, il a tout, il a réussi sa vie grâce à sa musique, il a des châteaux, il a tout, mais nous, on n'a pas ça encore, cette nouvelle génération n'a pas ça. Donc, il s'est mis au service de cette nouvelle génération, Poulard, Serer, Djola, de toutes les ethnies, toutes les ethnies confondues, aujourd'hui, sont aujourd'hui ici, dans cet entre de la culture, à savoir le complexe Léopold-Seda Senghor, qui est historique. Donc, nous sommes au nom du bureau du parti politique Foulak-Faïde, au nom du vice-président, du premier vice-président Idriss Odiob, nous vous installons officiellement comme deuxième vice-président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal, mais aussi le chargé des programmes de la culture poulard, parce qu'il faut le noter, c'est un expert dans la culture poulard. Aujourd'hui, le nombre d'accus poulard qui sont là, Idriss, si vous le voyez, vous dites chapeau à son main. Il a réuni toute la culture poulard ici, et le centre culturel Léopold-Seda Senghor semble très petit, très exécutif, pour rassembler tout ce monde, tout ce beau monde qui est là, pour dire merci au président de la République, qui nous a donné 417 hectares au niveau de Jès, et ensuite 418 hectares au niveau de Kayar, pour que ces logements sociaux soient une réalité et que les contrats soient signés avec les partenaires et les bailleurs de fonds. Maintenant, il ne reste qu'à concrétiser et que bientôt, chaque artiste aura une maison de 300 mètres carrés avec toutes les commodités qu'il faut. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la presse, surtout les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, ces jeunes-là qui sont dans la presse, qui sont dans les réseaux sociaux, aussi font partie de la culture, donc ils sont bénéficiaires. Donc c'est pour cela qu'ils sont venus en masse s'inscrire. Donc je vous remercie, je remercie toute la presse. Oui, voilà. Donc merci Soda. Soda, parce que Soda aussi avec Vox TV, qui sont des partenaires de Amarticity, c'est une chaîne de télévision qui soutient ces logements sociaux. Et donc je tiens à préciser aussi que dans le projet, les 90% sont réservés aux artistes, mais les 10% aux couches démunées, c'est-à-dire aux personnes fragiles qui sont dans le besoin d'avoir des toits, des logements sociaux. C'est pour cela que le président a trop insisté que ces 10%-là soient choisis d'une façon objective. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Si en ce moment, les gens viennent et s'inscrivent. Donc voilà, Idrissa. Salaamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. On dit le Sama Pekines encore une deuxième fois, le Sama Pekines s'ils aient beaucoup de mal. Sama Pekines, Sama Pekines, Sama-Nyan. Sama Pekines. Sama Pekines. On dit que là, l'on remercie à des logements sociaux, le mot à l'heure d'un gare, ce qui n'est pas un 곧 d'un gare, parce qu'il faut que les gens, le foot a des logements, les logements, les logements, le pays, nous n'avons qu'il n'y a pas de dégout, il n'y a pas de dégout, il n'y a pas de dégout pour le Président Macky Sall. Donc, au nom de tous les acteurs, au nom de Ablaida Oudjall, au nom du Président Macky Sall, nous n'avons qu'à cette présence, nous n'avons qu'à rejoindre le parti politique Foula Agfaïda, parce que les hommes ont la parole. Donc, nous n'avons qu'à la presse-là, nous n'avons qu'à toutes lesquelles nous appelons, on n'a pas eu de méchant, à la langue et à la langue. - D'accord. C'est vrai, vraiment. C'est vrai, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vraiment. C'est vrai. 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 L'artiste de l'Afrique, je suis en Sénégal. L'artiste de l'artiste a été étudiée. On a peur que la variété, donc il y aura l'air. Il y aura l'air de son temps. On peut voir l'intérêt de la republic. Je suis venu à 3400. Ils ont un état de gage. On a l'air de l'artiste qui nous a pris, C'est ce qu'on a fait. C'est un pédagogique. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.